La honte doit changer de camp. Chaque année, après avoir donné la vie, ce sont jusqu'à 100 000 femmes qui sont rejetées et parfois poussées à l'isolement. Leur seul tort, ne pas avoir pu bénéficier de soins obstétriques de qualité et rapidement pendant leurs accouchements, avec pour conséquence la fistule obstétricale, soit la lésion la plus grave qui peut survenir à ce moment. Pour parler de ce qui aujourd'hui demeure malheureusement un tabou, nous recevons le docteur Tano New, directeur coordonnateur du programme national de santé de la mère et de l'enfant. Docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Non, c'est à vous le merci, ça va nous permettre non seulement de faire la promotion de la santé et de faire la prévention aussi, en ce cas des fistules obstétricales. Concrètement, la fistule, qu'est-ce que c'est ? En termes simples, la fistule, c'est un trou qui va mettre de façon anormale une communication entre les organes. Ici, on parle des fistules obstétricales. C'est-à-dire que c'est un trou qui est causé par l'obstétrique. L'obstétrique signifie la science qui s'occupe de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Et dans ce cas précis, c'est l'accouchement qui va être à l'origine de cette fistule. Donc ici, nous allons nous intéresser surtout à la fistule obstétricale. Il y a d'autres causes qui peuvent créer les fistules. Mais ici, c'est la fistule obstétricale, donc les fistules liées à l'accouchement. – Alors, vous en conviendrez avec moi, ce ne sont pour l'instant pas toutes les femmes qui peuvent avoir accès à un centre de santé, à un hôpital ou même une clinique. Bref, des soins, un cadre médical particulier. Comment on amoindrit les risques de fistules dans ces cas-là ? – D'abord, pour qu'on arrive à comprendre la fistule obstétricale, il faut signifier que l'utérus, c'est l'organe qui reçoit et qui contient l'enfant. Et cet enfant, à la fin de la grossesse, doit sortir. Et pendant que l'enfant sort, si un élément vient bloquer la descente de ce qu'on appelle la présentation, ça peut être la thèse, ça peut être autre chose. – Oui, quand il arrive en brèche. – L'enfant va être bloqué. Il va être bloqué parce qu'en avant, nous avons la vessie. Et derrière, il y a l'urétome. La vessie est un sac qui comprend l'eau qui est représentée par les urines. Derrière, c'est l'urétome, nous avons l'aisselle. Donc l'enfant qui va rester longtemps bloqué en avant va comprimer la vessie. Et cette compression, pendant un certain temps, va créer ce qu'on appelle une mort naturelle, c'est-à-dire une nécrose au niveau de la vessie. C'est-à-dire que le fait que la vessie est serrée, comprimée, les parties qui doivent être nourries par l'apport du sang, le sang n'arrive plus et cette partie, là, va mourir. – Donc on peut mourir de fistules. – Voilà. Et quand cette partie va mourir, une fois, l'enfant sort. L'enfant peut sortir par Wabas, s'il arrive quelque part, ou bien même on peut faire une césarienne. On peut même faire une césarienne. Et c'est pourquoi souvent, il y en a un qui se trompe, qui dit non, c'est parce qu'on a fait césarienne que j'ai eu non. L'enfant est sorti. Le fait que la vessie est restée longtemps bloquée, cette partie-là est morte, cette partie est pourrie, et il va se créer un trou. Et ce trou créé va faire sortir les urines. Et ces urines ne seront plus retenues, et vont passer à travers le sexe féminin. Et cette femme va perdre de façon continue les urines. Ça, c'est le premier cas. – Excusez-moi de vous couper, mais vous ne répondez pas à la question. Dans le cas d'accouchement maison, comment on amoindrit les cas ? Comment on fait en sorte que, là par exemple, je suis en fin de grossesse, je n'ai pas pu arriver jusqu'au centre de santé. Comment on fait en cas d'accouchement maison ? – C'est-à-dire un accouchement à domicile. – Oui. – Un accouchement à domicile, oui. – Oui, nous ne le souhaitons pas, nous ne le souhaitons pas, mais ça peut arriver. Si le travail se passe très rapidement, et que cette femme, quelque part, elle se trouve un peu loin, on peut arriver. Mais une fois un accouchement à domicile s'effectue, cette femme doit se rendre immédiatement, non seulement avec l'enfant, dans un centre de santé. Lorsqu'elle va se rendre dans ce centre de santé, le ou la prestataire va l'examiner, va la mettre dans un contexte d'accouchement à domicile pour essayer d'évaluer tout ce qui s'est passé et rechercher les complications liées au fait qu'elle ne soit pas venue dans un centre spécialisé pour faire l'accouchement. Et c'est une très, très bonne chose parce que s'il y a eu un cas de fistule, si ce cas est immédiatement décelé, le traitement est très, très simple. Et ce traitement va nous permettre d'arriver, peut-être même de ne pas arriver au stade de chirurgie. Parce qu'il y a des cas où on a à placer une sonde vésicale sur une période peut-être de 21 jours et la cicatrisation va se faire autour de la sonde. Voilà. Donc, nous ne souhaitons pas que les accouchements s'effectuent à domicile, mais si par hasard, tout accouchement à domicile, nous conseillons ces femmes immédiatement immédiatement de se rendre dans la suite de santé la plus proche pour qu'un ou une spécialiste s'occupe d'elle. Docteur, pendant votre réponse, vous avez évoqué le fait qu'on ne soit pas obligé de passer par la case chirurgie pour guérir de la fistule. Du coup, comment pouvons-nous guérir de la fistule ? Non, tout à l'heure, vous avez parlé d'un cas où l'accouchement immédiatement, à domicile, la personne se présente. Et c'est ce qui est important, ce que nous, on appelle la constatation post-natale. C'est-à-dire qu'une femme qui accouche, c'est une période importante, c'est de la suivre et la surveiller pour pouvoir décéler très tôt. Mais si cette femme qui a eu un cas de fistule met du temps à arriver, ça devient un cas compliqué. Parce que nous avons deux types de fistules. Il y a la fistule simple et la fistule compliquée. La fistule simple, c'est peut-être un seul trou qui est là, qui n'a pas besoin de créer d'autres lésions à côté. Alors que dans certains cas, on peut avoir plusieurs. Plusieurs trous, ou bien même aller jusqu'au niveau de certains organes qu'on appelle le sphincter et aller détruire. Et ces cas-là nécessitent plusieurs prises en charge. C'est-à-dire qu'on peut l'opérer plus d'une fois. Alors que le cas, aujourd'hui, nous avons cette chance que nos structures de santé ont eu cette instruction de prendre en charge de façon routinière. De façon routinière. On va y arriver. Tous les cas des fistules. Donc, le traitement le plus usuel, c'est la chirurgie. La chirurgie va nous permettre de faire la réparation. Et cette réparation, nous souhaitons que tout le monde comprenne. La prise en charge est complètement gratuite. Justement, alors, la véritable question qui se cachait derrière ma question précédente, c'était, sans pour autant avoir à passer par la case réparation, comment se soigne de manière usuelle une fistule obstétricale qui est décelée tôt ? Par quoi ? Comment ? Non. Tout à l'heure, j'ai signé. Je dis que si la fissure est simple, décelée tête tôt, on peut avoir cette chance d'aller simplement placer une sonde médicale et pouvoir arriver au moins à la cicatisation. Dans le cas où il n'y a pas de cicatisation, la chirurgie va compléter le traitement. Et c'est un cas simple et qui peut être prise en charge. Nous avons aujourd'hui cette chance avec la coopération que nous avons, avec certains partenaires, le ministère de la Santé est capable, avec toutes ces ressources humaines de qualité qui ont été formées, de prendre en charge les fistules. Et surtout, les cas des fistules simples. La dépression et l'isolement social sont souvent associés à la fistule obstétricale. Comment aujourd'hui on peut faire pour que ce ne soit plus le cas ? Non, il faudrait que tout le monde comprenne qu'on peut avoir toutes sortes de maladies. On peut aussi être exposé à toutes sortes d'accidents. On peut être exposé à toutes sortes d'incidents. Si nous avons des cas d'accidents de la voie publique et que nous acceptons sans honte de nous présenter dans les sujets de santé, prenons la fistule obstétricale comme un accident de parcours au cours d'un accouchement. Un accouchement qui s'est mal déroulé ou bien qui a été prolongé ou bien chez les cinq personnes qui sont trop jeunes ou bien, nous disons souvent, les cas de mariage précoce chez les jeunes. Donc, on ne doit pas avoir honte de cas des fistules. La fistule obstétricale aujourd'hui en Côte d'Ivoire fait partie de toutes les maladies qui doivent être prises en charge. Non à la honte, parce que cela pouvait se voir avant, mais aujourd'hui, c'est la routine. Nous avons un accident de la voie publique, nous nous rendons à l'hôpital. Si, après un accouchement, il y a des complications, il faut s'y rendre à l'hôpital. Les spécialistes sont là pour prendre en charge. Il faut passer à l'action, disait la première dame de Néni Kouattara lors d'un colloque sur la question en 2022 en coopération avec la Corée du Sud, si je ne me trompe pas. Pour vous, par quoi cela doit passer ? Non, merci à la madame la première dame, au nom de monsieur le ministre de la Santé, les jeunes publics de la couverture marie universelle, monsieur Pierre Dimbas. Nous tenons à lui remercier, parce que l'objectif aujourd'hui, c'est l'héradication complète de la fistule obstétricale. Arrivée en 2030, selon les objectifs de le pont durable, arrivée à zéro fistule obstétricale. Et nous avons l'appui, l'appui de madame la première dame, l'excellente madame la première dame, et comme vous l'avez souligné, en 2022, il y a eu un colloque important international qui s'est passé ici même à l'Hôtel Ivoire et les actions sont en train d'être menées pour que nous arrivons aujourd'hui, en 2030, à atteindre l'objectif visé. On en est où justement ? Parce qu'on a 7 ans de l'objectif. Où vous en êtes dans la lutte contre ? Où nous en sommes aujourd'hui ? Le ministère de la Santé et 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 de la Santé fait beaucoup à travers la mise en place d'infrastructures de qualité, à travers la formation des ressources humaines, à travers des plateaux techniques de pointe qui nous permettent aujourd'hui de prendre en charge toutes sortes de complications liées surtout à la grossesse. Et non seulement complications, mais la gratuité. La gratuité des soins. C'est-à-dire qu'une femme qui est enceinte dès le premier jour de la grossesse jusqu'à l'accouchement, y compris les complications liées à l'accouchement ou à la grossesse, une des complications liées à l'accouchement, c'est la fissule obstétricale. Donc, tous ces cas sont pris en charge de façon gratuite selon le décret qui a été signé par son Excellence, M. le Président de la République, depuis 2019. Donc, la barrière financière est levée. Nous demandons à toutes les femmes, quel que soit l'endroit où elles se trouvent, si malheureusement elles ont des cas de fissules, qu'elles sortent, qu'elles viennent, qu'elles se présentent en une structure de santé. Quelle que soit la structure de santé, on va les amener et l'orienter vers les zones de référence pour qu'elles soient prises en charge. Les femmes enceintes, nous leur demandons de venir de façon gratuite pour qu'elles soient suivies. Les femmes qui doivent accoucher, il faut qu'elles viennent. Elles viennent accoucher dans les structures de santé. Et nous sommes aujourd'hui, avec l'enquête démographique de santé, à 84% des femmes en Côte d'Ivoire qui sollicitent les centres de santé pour leurs accouchements. Donc, il reste encore 16% pour lesquels nous sommes... Avec vous, nous allons faire non seulement la promotion de la santé, mais prévenir aussi tous les cas de complications. Justement, les 16%, comment, selon vous, qu'est-ce qu'il reste encore à faire pour les attirer à avoir ce parcours de santé ? Ce parcours de santé, ce que nous voulons, et c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est l'engagement de toutes les communautés. Il faut que toutes les communautés, aujourd'hui, se rendent compte que le ministère de la Santé est presque en dernière position. Parce que, tant que vous n'êtes pas encore dans une société de santé, vous êtes encore loin. Et pour venir, c'est la communauté. nous demandons, aussi bien aux femmes enceintes, aux autorités administratives, aux autorités communales et à toutes les autorités, y compris les mutuelles, de faire de telle sorte que, partout où chacun rencontre une femme enceinte, que la sensibilisation s'efface. Il faut dire, allez à l'hôpital, c'est gratuit. Aller pour un accouchement à l'hôpital, c'est gratuit et c'est sécurisant. Car aucune femme ne doit mourir ni avoir des complications comme les fichiers obstétriques en donnant la vie en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que le ministère de la Santé et de la Région publique, vous voyez aujourd'hui le ministre de la Santé, M. Pierre Dimpas, un combat important, d'abord au niveau de la gratuité, mais au niveau de la mise en place des infrastructures partout. Et la Côte d'Ivoire est un des pays où, à moins de 15 kilomètres, nous avons des centres de santé. Et on le félicite pour ce travail achevé pour les populations. Docteur, j'aimerais revenir sur un point. Tout à l'heure, on parlait de dépression et d'isolement social, mais on n'a pas abordé un point qui semble être important, celui des hommes. En tant qu'homme, vous-même, vous êtes un homme, a priori, comment on doit accompagner la femme qui est atteinte de fistules obstétriques parce qu'après tout, un enfant, ça se fait à deux. Comment on accompagne ? Qu'est-ce que vous recommandez aux hommes pour accompagner leur femme ? Non, d'abord au mari, au conjoint. nous leur disons que c'est un accident. Le parcours et personne ne doit abandonner l'autre. C'est parfois malheureux que certaines femmes soient abandonnées par soit le conjoint ou le mari. Et déjà, cela est un élément important. Le mari doit être toujours à côté, le mari doit être toujours là au moment où il le faut et accompagner la femme dans le succès de santé. Au niveau des parents, tout le monde doit comprendre que dans la vie, on peut aussi avoir un accident. Et lorsque nous avons un accident, parfois l'accident peut nous empêcher même de marcher. Et quand nous ne pouvons pas marcher, c'est d'autres personnes qui nous accompagnent à l'hôpital. Donc, on doit faire la même chose. Si vous rencontrez quelque part une femme qui a des difficultés par rapport au fait qu'elle perd les urines ou par rapport au fait qu'elle perd les sels, il faut l'encourager à l'aide ou l'accompagner dans une structure de santé. N'importe quelle structure de santé, n'importe que ce soit au village, pour l'emmener dans une structure de santé de votre village, la sage-femme ou l'infirmier va les amener et dit que non, c'est à tel endroit qu'on peut la prendre en charge. Donc, non à l'isolement, non à la dépression, non à la honte, car la fissure authenticale est un cas de maladie comme toutes les maladies dans le monde. Et c'est sur ces mots que nous terminerons notre entretien. Docteur Tanonyou, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur coordonnateur du programme national de santé de la mère et de l'enfant. A savoir que chaque 23 mai, le Monde célèbre la journée pour l'élimination de la fistule obstétricale. Merci à vous, chers téléspectateurs. Bonne suite des programmes sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada